Alors Bezzo, aujourd'hui conteur et maintenant comédien dans le dernier film de Nom de Quichénat. Alors Oudeka racontait en fable, c'était extraordinaire avec les enfants. Et cric et crac, est-ce que la cour dort ? Non, la cour ne dort pas. Voilà, donc pour toi la dictée créole, la langue créole, tu participes en tant que ? En tant qu'auteur, en tant que concepteur de la méthode. Cette méthode pour apprendre à lire et écrire le créole sans forcer. D'accord, c'est important pour toi de perpétuer la langue à travers tes contes et aujourd'hui tu es devenu une figure emblématique du créole. Si, parce que j'ai appris à lire et écrire le créole avec Sylviane Telchi et Hector Poulet, mais quand je posais la question à Hector, Hector, pour qu'il n'y ait pas un créole ? Ah benzo, en kamaké, en pépadure. Pour qu'il n'y ait pas une banane, en samaké, en pépadure. Alors moi je suis parti à la recherche de toutes ces réponses. Et toute langue c'est lire, écrire et parler. Moi, j'ai apporté une quatrième dimension, comment ça marche. Pourquoi maman est devenue maman ? Pourquoi carnaval aura dit carnaval ? Pourquoi l'armée aura dit l'armée ? Et tout ça, sur les 26 règles, c'est 15 années de recherche. Benzo, en tant qu'enfant, à quel moment le créole est devenu quelque chose d'une passion pour toi ? Poétique ? Une passion poétique de très très jeune. A quel âge à peu près ? 3, 4, 5 ans ? Parce que depuis 2 ans, moi j'ai fréquenté un compteur, Albert Gaspar, qui a 98 ans aujourd'hui. Et qui vit ? Et qui vit. Alors, respect. Et son père était le compteur du quartier. Et c'est lui qui m'a appris dans plus de 70% de mes comptes. Et là, de la passion, il m'emmenait partout avec lui. Et j'ai vécu, il y avait plein de personnes âgées autour de chez moi. Les limets, les asiles, les pauvres et tout ça. Tu penses que le créole se démocratise ? C'est-à-dire que le créole se perd avec cette nouvelle génération ? Ou cette nouvelle génération souhaite acquérir cette langue ? Ah ben, justement, c'est cette nouvelle version. La nouvelle génération souhaite acquérir cette langue. Parce que, assez souvent, on a trouvé des enfants, quand ils étaient petits, leurs parents les empêchaient. Ils empêchaient de parler créole à la maison. Ils croyaient que si, par exemple, ils se donnent aux créoles, qu'ils vont être moins bien français. Mais comme disait quelqu'un, sous qu'on est bon athée ou qu'on est bon athée à voisin, si on maîtrise le créole, on ne peut pas mélanger avec le français. Benzo, Igo Drané, ton ami, qu'est-ce que tu peux lui dire sur la continuité du travail qu'il fait avec la dictée créole qui rejoint languecréole.fr ? Voilà. Eh bien, je le salue. Je lui ai dit, Igo, continuez. Nous attendons même l'arrêt là. Nous travaillons ensemble pour la petite créole. J'aimerais connaître les racines, les racines de ton créole. Le créole que tu enseignes, que tu transmets. Le créole guadeloupéen. Oui. Le créole authentique, les créoles de la campagne, créoles authentiques avec les règles. Parce que j'ai sorti aussi un dictionnaire de 4970 expressions créoles. Mais oui, à part la méthode. Et sur cette plateforme, je vais mettre sur la plateforme 4970 expressions créoles, 211 contes que j'ai dans mon répertoire, 1200 problèmes sous forme de quiz. C'est tout ce que j'ai amassé pendant mes 70 ans de culture. Je peux dire aux parents, parce que l'éducation joue, l'éducation aux Antilles. Depuis le collège, on a le créole option au bac. Il y a aussi, il y a Capès créole, il y a même agrégation créole aujourd'hui. Ben oui. D'accord. Et le créole est enseigné. Et aussi, j'interviens avec le pass culture. J'interviens, je fais, je suis, ça fait plus de dix ans que je suis à la retraite. Mais j'interviens dans deux à trois écoles par semaine. D'accord. Pour transmettre les comptes, le créole, la culture. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire à cette nouvelle génération ? Eh bien, cette nouvelle génération, nous sommes heureux. Les piliers, les monuments de la langue, de la culture, tous ces gens-là. Et avoir cette possibilité, avec le pass culture, aller dans les écoles, venir directement vous transmettre le patrimoine culturel du pays. Décratch ! Décratch ! Décratch ! Décratch ! Décratch ! Au restaurant, des s fluffy senches. Mudkip ! Gropane ! Coco ! Blood saves! Cranne ! Ahien !